Des sympathisants du groupe Bayoti Citizen s'étaient invités par des représentants du groupe réfugié Chagos à venir assister à une réunion. Sauf que la tension est montée d'un cran entre les deux camps au centre Lisette Talat à Pointe-aux-Sables. Une sympathisante de Miss Les Mandarins accuse Olivier Bonculte d'avoir trahi la communauté avec l'accord concernant les Chagos. Ils gagnent le droit des bouts pour nous, parce qu'ils n'ont jamais mis l'archif avec Olivier. Tout le temps, l'Indien Olivier, ils vont dire, ça gauche, ils veulent, ça gauche, tout le temps l'Indien ça ! D'autres partisans de Bayoti Citizen s'affirment qu'ils n'ont aucune animosité envers Olivier Bonculte, mais qu'ils souhaitent que Miss Les Mandarins représente leurs intérêts. Pour Mary Joyce, membre du groupe réfugié Chagos, ceux affiliés à Bayoti Citizens ne sont pas des natifs des Chagos, et leurs revendications ne reflètent pas celles des Chagossiens d'origine. Si vous êtes content à l'angleterre, vous êtes profite de la vie l'angleterre, vous êtes bisez d'arrêter cette division-là, parce qu'ils ont une formation de maïdette, c'est ce qu'ils ne peuvent pas dire, parce qu'ils ont besoin du bout de l'occupation. Nous, nos enfants, grands qui faisaient la grèce, je peux faire mes repos, je peux faire vilain, c'est ce qu'ils ne peuvent pas dire, je peux faire vilain en tant qu'un enfant Chagossien. De son côté, Lisby Élisée, connue pour son témoignage devant la Cour internationale de justice, réaffirme la confiance des natifs placés en Olivier Bancoult. Mais moi, j'ai l'impression qu'ils nous donnent un bon coup de droit pour discuter pour nous, parce que nous, ils fermions ici. Nous, nous avons le dernier bateau en 72, 73, parce qu'ils laissent nous descendre ici, mettre nous dans la case maligne. Nous nous restons après deux jours, les lacs qui rentrent dans la case, mettre nous dans la flotte de caisse. Et là-bas aussi, dans la flotte de caisse, bien maligne, pas bon. J'ai dit, j'ai dit, nous, tous ces misères qui nous passaient là, bon, les bateaux vont passer, les malades, les bateaux vont passer misère. J'ai dit, nous, qu'ils me canyonent, c'est Danji, nous avons une plus grande génération plus qu'ils vont. Mais quand nous, tout autres, Luisélien, qui connaît, demain, ce moment-là, il est né, Maurice lui. Olivier Bancoult, de son côté, regrette les tensions survenues, rappelant que le combat des Chagossiens a débuté à Maurice. Il affirme n'avoir aucune opposition à ce que des membres de la communauté s'établissent au Royaume-Uni. S'il y a Can-Gioult. Je dois d'accord, soutenir le gouvernement anglais. je ne peux pas considérer ce que je ne peux pas dire. Nous ne pouvons pas dire ça. Prends notre passeport, prends notre souci à l'angleterre. On trouve, on ne peut pas imposer, on ne sait tout, on ne peut pas faire quoi, on ne peut pas dire que c'est un natif, il n'a pas existé. Je dis ici, l'aspect Sago, il y a une dimension internationale, c'est qu'à Sago, pour le visite Sago, c'est Olivier Bancoult. Une rencontre entre Olivier Bancoult, Navine Ramgoulam et Paul Béranger est prévue prochainement pour discuter de l'avenir des Sago.